Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une paire de devises euro dollar et bien qui semble reprendre un biais plutôt baissier puisqu'après une tentative de sortie ici d'une zone de baisse qui avait été matérialisée ici par cette résistance on avait cassé donc cette résistance mais sans parvenir à la garder ici comme support on était même revenu ici sur la zone des 1.1370 depuis ce que l'on peut remarquer c'est que la zone des 1.1370 semble agir ici comme une résistance un petit peu comme la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui suite au contact ici après là avec la bande de bollinger inférieure et bien a agi ici comme résistance nouveau point bas significatif et on voit que même sur le rebond actuel et bien cette moyenne mobile continue à agir comme tel donc clairement on est plutôt dans un flux baissier qui marque donc la confirmation que nous avons une réintégration ici dans ce range entre 1.1235 et 1.1370 donc ça reste baissier d'un point de vue très court terme nous avons un objectif intermédiaire ici sur ce niveau des 1.1277 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien nous avons une poursuite de la phase de consolidation alors qui reste mesurée par rapport à l'amplitude que nous avons ici en termes de hausse puisque nous avons gagné quasiment 600 pips ici entre cette zone de point bas des 1.3180 et la zone ici de point haut des 1.3750 on est revenu ici donc sur le dernier retracement de Fibonacci puisque par rapport justement à la dernière dynamique haussière et bien la zone ici des 1.3550 représente le retracement à 61.8% donc par rapport au fait que nous sommes toujours dans une dynamique baissière on le voit bien ici notamment grâce à la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance ici sur ces mouvements si on venait à casser ici cette zone de retracement à 61.8% de Fibonacci et bien cela nous donnerait un objectif de poursuite en vue d'un retracement total de la dynamique à savoir un objectif ici sur la zone des 1.3430 pour invalider cette anticipation plutôt baissière et bien il faudrait dans un premier temps et au moins casser la zone des 1.3615 mais surtout casser ici cette zone de point haut sur l'or malgré un retour ici sur la zone des 1.831.50$ le baril et bien il semblerait que la rupture de cette zone donne lieu à un début de tendance haussière alors lorsque l'on regarde globalement la tendance n'est pas très folle ici d'un point de vue moyen terme on est sur quelque chose de très progressif par contre d'un point de vue technique et d'un point de vue court terme cette zone majeure ici des 1.831.50$ qui était une résistance significative elle a été cassée d'une manière assez dynamique et depuis ici malgré un manque de dynamique de suivi et bien on voit que ce niveau agit désormais comme une zone de support qui plus est par rapport ici au contact et donc suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure on peut constater que la moyenne mobile 20 qui converge ici avec la zone des 1.831.50$ agit elle aussi comme zone de support donc pour l'instant et tant que les cours restent au dessus de ces niveaux on est dans une dynamique qui a marqué ici l'impulsion qui consolide à plat mais qui pour l'instant n'invalide pas en tout cas ce mouvement si les cours venaient à casser celui-ci clairement on aura un signal de réintégration et donc une sortie avortée du métal jaune par rapport justement à cette zone de résistance mais tant que l'on reste ici sur ces niveaux on peut très bien avoir ici une impulsion qui revient chercher ici une ancienne zone de résistance comme support et qui pourrait confirmer par une nouvelle dynamique haussière et qui serait notamment confirmée sur une rupture éventuelle ici de cette zone de point haut des 1.848 de la relance l'objectif en cas de reprise du mouvement haussier serait une poursuite en direction ici de cette zone des 1.865 de la relance par contre sur le WTI il semblerait ici que la cassure de la zone des 84.85 dollars le baril qui était l'objectif depuis le franchissement ici des 75 dollars le baril et bien ne soit pas suivi d'effet alors d'un point de vue moyen terme on reste toujours dans une dynamique haussière bien entendu par contre d'un point de vue court terme on pourrait bien avoir un signal de retournement puisqu'après cassure donc de cette zone technique on avait bien marqué ici ce niveau en tant que support qui avait notamment été suivi par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif ici où on s'était approché des 87 dollars le baril mais depuis et bien on a recassé ici cette zone des 84.85 on a marqué un contact avec la bande de Bollinger inférieure et le rebond technique qui a suivi a validé la moyenne mobile et la zone horizontale comme zone de résistance donc clairement on est potentiellement ici sur un signal de retournement pour l'instant sans effet sur la tendance moyen terme mais tant que la zone ici des 84.85 reste résistance il n'est pas exclu d'avoir un retour ici sur la zone intermédiaire des 80.50 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières je vous souhaite de passer un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci m Sous-titrage Société Radio-Canada